Madame la Première Ministre, vous avez annoncé la semaine dernière votre feuille de route pour les semaines et les mois à venir. Au-delà des textes prévus, le groupe démocrate tient à saluer votre volonté d'apaisement et de dialogue qui a toujours été pour nous un principe fondateur de notre démocratie. La mobilisation nous l'a démontré hier et je veux moi aussi aujourd'hui encore saluer le courage de nos forces de l'ordre qui défendent non seulement la liberté de manifester mais aussi nos libertés. Et au nom du groupe démocrate je le rends hommage. Nous nous sommes engagés pour réformer notre pays, pour que les Français ressentent dans leur vie quotidienne plus de justice, plus d'égalité d'accès aux services publics, à la santé ou à l'éducation, pour qu'ils retrouvent l'espoir d'un ascenseur social qui fonctionne mieux. Cet engagement de réforme est d'autant plus nécessaire aujourd'hui avec l'annonce par l'agence Fitch de la dégradation de la note de la France. La succession de crises l'explique très largement mais doit nous pousser à agir pour établir l'équilibre de nos comptes. Réduction de la dépense publique mais aussi réflexion sur notre système fiscal pour le rendre plus juste et plus acceptable par tous. Applaudissements.